Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vais intituler mes essentiels à maquillage ou ma trousse de débutante. Ça peut servir pour les deux. Actuellement je suis en vacances, je suis dans un hôtel. D'ailleurs il va y avoir une autre vidéo faite dans ce même décor que vous allez voir bientôt. Et je me suis dit que ça serait sympa que je vous montre ce que j'emmène avec moi quand je pars en voyage dans ma trousse à maquillage. Je n'emmène pas tout mon bazar à maquillage parce que sinon on n'a pas fini. On se comprend bien. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On y va ! La première chose que je vais vous montrer c'est ma palette à maquillage. Celle-ci coûte cher mais il y en a des beaucoup plus abordables dans les grandes surfaces. Ne vous fiez pas à sa tête. Pourquoi je l'aime ? Parce qu'elle a absolument toutes les couleurs naturelles que j'aime et que j'aime porter tous les jours. Aujourd'hui j'ai un maquillage avec certaines de ces couleurs-là, les premières couleurs de la palette. Et vraiment je l'aime beaucoup. Je pense que la palette à maquillage c'est un essentiel dans une trousse. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 36. Une seule suffit pour pouvoir vous maquiller tous les jours. Et vous n'êtes même pas obligé d'utiliser du fard à paupières tous les jours. Moi quand j'ai la flemme, un coup de mascara, de l'anti-cerne, du blush et c'est parti ! Avant de mettre son ombre à paupières évidemment, on met une base. Pourquoi ? Parce que la base à paupières va aider à faire tenir les ombres toute la journée, à ne pas couler si jamais il fait un peu chaud. Donc celle-ci c'est une base à paupières de chez ELF. Elle était à 1€ pendant plusieurs années et elle est montée à 2€ je crois. Bon, ça va encore. C'est une des bases les moins chères que j'ai trouvées sur le marché et les plus efficaces. Et je pense que c'est vraiment un essentiel à avoir dans sa trousse à maquillage. Sans ça, vos ombres ne tiennent pas. Aucune. Ou presque. Voilà. Évidemment, qui dit maquillage féminin dit mascara. Donc moi je ne change pas, c'est toujours celui-là. C'est mon chouchou de tous les temps. C'est le volume million de cils de chez L'Oréal qui coûte entre 10 et 15€. N'importe quel mascara que vous avez chez vous, qui vous convient. Le mascara pour moi c'est vraiment l'essentiel. Si je n'ai pas envie de me maquiller, je mets juste ça, ça réveille le regard. Mon essentiel à moi, tout le monde n'en a pas besoin. Mais moi c'est absolument obligatoire. C'est l'anti-cerne. Et celui-ci, c'est l'effacerieux de Maybelline en teinte beige rosé, je crois. Je n'ai plus l'étiquette qui est dessus, elle est partie. C'est le numéro 22, il me semble. Et ça va venir vraiment éclaircir le bas des yeux, la cerne. Et enlever cette couleur absolument atroce. Étant donné que j'ai des cernes qui changent de couleur tous les jours quasiment. Donc ça, absolument à avoir dans sa trousse à maquillage si vous avez des cernes de 3 mètres de long comme moi. Pour pouvoir estomper son anti-cerne ou appliquer son fond de teint si vous en avez besoin, moi je n'en ai pas besoin, je mets juste de l'anti-cerne pour cacher mes imperfections. J'utilise une éponge à maquillage qui est un petit peu sale, désolée. Et ça va vraiment aider à appliquer la matière beaucoup plus facilement et beaucoup plus naturellement. Avant l'éponge à maquillage, je maquille avec mes doigts et je peux vous dire que ça, ça a changé complètement l'application et le rendu que l'anti-cerne a sous mes yeux. Parce qu'avant ça faisait des gros patchs, c'était pas du tout joli, ça faisait pas naturel. Mais avec ça, ça a tout changé. Pour fixer son anti-cerne, dans ma trousse à maquillage, je mets toujours, alors c'est pas du tout la poudre qui est dans ce paquet normalement. La poudre qui est à l'intérieur, c'est la poudre HD, la poudre libre de chez ELF. Mais j'avais trouvé ce petit contenant pratique pour l'emmener un peu partout avec moi en Suisse de la marque Manhattan. Et voilà, j'ai juste mis la poudre à l'intérieur. Je trempe mon pinceau dedans et je l'applique sur mon anti-cerne pour pas qu'il bouge de la journée. Voilà, ça fait partie des produits que j'utilise tous les jours. Par contre, faites attention avec cette poudre. Si vous vous faites photographier, il se peut que vous ayez une drôle de tête sur les photos. C'est une poudre qui réfléchit à la lumière. Donc voilà, à utiliser doucement quand même. Ensuite, et moi je n'en mets pas tous les jours, mais je l'emmène toujours avec moi au cas où, c'est mon eyeliner. Oui, oui, oui. C'est un eyeliner feutre, celui-ci de chez Kiko, le Ultimate Pen... Le Ultimate... Le Ultimate Pen Longwear Eyeliner. Personnellement, je n'arrive pas à appliquer mon eyeliner autrement qu'avec celui-ci. Bon, j'y arrive avec les autres, mais celui-ci c'est le plus simple en fait. Donc si vous êtes débutante et utilisez plutôt un feutre eyeliner comme celui-ci, ça sera beaucoup plus facile. Ça s'utilise comme un crayon. Et puis de toute façon, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à faire votre eyeliner. J'ai mis une dizaine d'années avant de le faire correctement et encore aujourd'hui je me plante. Donc tout va bien. L'eyeliner n'est pas une science juste. Ça ne se dit pas comme ça, mais ce n'est pas grave. Next, et pas des moindres, j'adore vraiment ce produit-là. C'est un blush de chez Makeup Revolution. I love makeup. Qui est trop mignon. Il est vraiment trop trop mignon. Il m'a coûté environ 4 euros. Et ça fait... Ça fait un bail que je l'ai. Il descend quasiment pas. Et il y a une quantité de fou dedans. Il y a 10 grammes. Il est un peu gros pour emmener avec soi en voyage. Mais c'est le blush qui tient le mieux la journée sur mes joues. Donc je l'emmène avec moi. Et tant pis s'il prend un peu de place. J'essaie de gagner de la place avec d'autres produits. Mais celui-ci est vraiment génial. Vraiment, il va à toutes les carnations foncer. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de sourcils ou des sourcils un peu trop clairs, un peu trop parsemés, comme moi ces derniers temps, vous pouvez utiliser un produit, un crayon à sourcils. Donc celui-ci, c'est un crayon à deux embouts. Un embout crayon rétractable. Je ne sais pas si vous allez voir le produit qui ressort. Voilà. Et un embout goupillon pour venir brosser les sourcils. Je l'aime beaucoup. Il a une bonne couleur. Et il tient bien la journée. Il est pratique à appliquer. Et surtout, le petit goupillon permet d'effacer un peu les erreurs quand on a fait une ligne trop forte ou trop droite. Et c'est super pratique pour avoir un regard beaucoup plus réveillé et beaucoup plus défini. Très important. Alors pour terminer, et entre guillemets parce que j'ai encore quelque chose à vous montrer après ça, c'est... Oups ! C'est le rouge à lèvres. Alors j'emmène toujours avec moi un rouge à lèvres plutôt naturel et un rouge à lèvres un petit peu plus... Allez, Pépé, ressort ! Voilà. Un petit peu plus flashy. Tout simplement pour des raisons d'humeur ou d'envie. Et pour terminer, je dois vous montrer la chose sans laquelle le maquillage... Un beau maquillage ne peut pas se faire. Les pinceaux. Là, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. On pourrait en mettre que quatre. Voilà les quatre pinceaux que vous devez avoir absolument chez vous, avec vous, sans quoi votre maquillage ne sera pas un beau maquillage. Ce petit pinceau-là, c'est un pinceau plat. Donc moi, il est un petit peu large, je l'aime beaucoup. Il y a des filles qui n'aiment pas ces pinceaux-là, qui préfèrent les plus petits. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Pourquoi un pinceau plat ? Vous allez venir prendre votre matière et la tapoter sur toute votre paupière mobile. Pourquoi ne pas frotter son ombre à paupière ? Parce que les pigments vont dégringoler de votre paupière et venir se déposer sur votre jouffe. Vous pouvez le faire avec votre doigt, mais vous aurez une meilleure application avec ça. Le deuxième pinceau le plus important que vous devez avoir, ce petit pinceau avec une tête ronde et très... Comment on appelle ça ? Touffu. Voilà. Les américaines, elles disent fluffy, mais nous, on dit touffu. Ce pinceau-là va vous servir à venir estomper. Et parce que quand vous faites un maquillage, quand vous avez plusieurs couleurs, il faut absolument que les couleurs se fondent entre elles. Sinon, votre maquillage va tout de suite faire vulgaire. On va penser que vous êtes vraiment mal maquillé. L'estompage, c'est vraiment la clé d'un maquillage réussi, d'un maquillage professionnel. Si vous n'avez pas ça chez vous, courez vite. Le prochain pinceau, c'est un pinceau blush qui a la taille de ma joue. Je l'ai acheté chez Super U, de la marque Glamour. Il est un petit peu biseauté. Il prend la forme de ma joue et de ma pommette. Et c'est super pratique. Ça va faire des années et des années que je l'ai. Et je l'adore. Il ne perd pas ses poils. Je le lave quasiment toutes les semaines. Et il est super bien. L'avant-dernier ou dernier pinceau, parce que l'autre, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais ça peut être intéressant. Donc, c'est un pinceau poudre. Celui-ci est petit, ce n'est pas un gros pinceau poudre, parce que moi, je ne poudre pas tout mon teint. Je poudre seulement mon anti-cerne. dernier petit pinceau qui peut être très utile. C'est un pinceau biseauté. Pourquoi il peut être très utile ? Parce que si vous êtes une quiche comme moi et que vous ne savez pas faire votre trait d'eyeliner avec un eyeliner, vous prenez tout simplement une ombre à paupières un peu plus foncée que votre carnation. Aujourd'hui, j'ai utilisé un marron. Voilà, vous prenez des couleurs comme ça, là. Et tout simplement, avec le biseau, vous allez pouvoir tracer votre trait d'eyeliner et ça sera beaucoup plus fumé. Ça ne sera pas net et ça va faire un effet beaucoup plus naturel. Ça va venir définir votre regard. Et ça va être très sympa. Beaucoup plus facile à utiliser qu'un pinceau eyeliner, un eyeliner ordinaire. Donc voilà ma trousse à maquillage. C'est une trousse que j'avais eue avec My Little Box il y a quelques années de ça. Je la trouve super pratique parce qu'elle se met vraiment facilement dans une valise ou que sais-je. Elle est super pratique. Et voilà, mon maquillage tient là-dedans. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos. Pas en barre d'infos, en commentaire en bas. Ça sera mieux. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Ciao, ciao ! Mouah ! Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada